Bonjour à tous et bienvenue dans ce vidéo test de Limbo. Alors Limbo c'est un jeu indépendant édité et développé par Playdead. C'est sorti en 2011 sur Steam et sur le Playstation Network, c'est sorti maintenant avant sur le Xbox Live Arcade. C'est de la plateforme réflexion, ça vaut environ 10€ et c'est un jeu incontournable sur la scène indépendante. Donc quand on pense jeu indépendant, on pense Limbo. Donc en fait ce que nous allons voir c'est les 10 premières minutes de gameplay de Limbo pour ne pas trop spoiler. Ça fait office de démo, une démo qu'on peut trouver un peu partout sur internet. Donc ça va démarrer de suite. Donc la première chose que l'on remarque quand on commence Limbo, c'est tout simplement l'ambiance du jeu. Graphiquement, ça envoie du lourd graphiquement, c'est très beau, c'est du noir et blanc, c'est du dégradé. C'est magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir de gros moyens pour avoir un rendu absolument superbe. Seulement deux couleurs, ça suffit pour faire vraiment quelque chose d'efficace. Franchement, il n'y a pas à chier là-dessus, c'est vraiment magnifique. Franchement, un parti pris assumé et franchement c'est vraiment un réussi de la part de Playdead. Moi, clairement, c'est ce qui m'a fait acheter le jeu quand j'avais vu des visuels à l'époque. J'avais trouvé des graphismes super intéressants. Et je me disais que ça cachait forcément derrière un jeu intéressant, évidemment. Il n'y a pas à chier là-dessus, graphiquement c'est une merveille. Il n'y a pas que graphiquement que le jeu s'en sort très très bien. Aussi au niveau de la bande sonore, au niveau des sons du jeu, les sons sont absolument exceptionnels. Donc il n'y a pas de musique dans le jeu afin de renforcer l'immersion dans l'imbo en fait. Mais par contre, tous les sons, tous les bruitages sont vraiment réussis. Par exemple, le bruit de la corde quand on descend, le bruit de nos pas, le bruit de l'herbe, le bruit de l'air, le bruit de l'eau. Quand on tire une caisse, quand on pousse, tous les bruits sont vraiment réussis. Le bruit quand on meurt et tout, tous les bruits sont vraiment parfaits. Il y a vraiment une impression de réalisme. Quand on entend les bruits, on a l'impression d'y être. Honnêtement, tous les bruits sont vraiment, vraiment bien, bien réussis. Tout est parfaitement exécuté au niveau de la bande sonore. Donc maintenant, quand on a l'idée de le son et le graphisme, on obtient simplement une ambiance de ouf. Qui est renforcée par un côté glauque et gore assez prononcé quand même. Une ambiance malsaine. Et bien notamment par le fait que notre personnage va reprendre plein la tronche pendant toute l'épopée. Enfin, pendant tout le jeu, pardon. Donc il va mourir, mais de façon que vous n'allez imaginer même pas, mais plein de façons différentes. Il va mourir noyé, il va mourir empalé, il va mourir écrasé, il va mourir électrocuté, il va mourir fusillé. Et il y a sûrement plein d'autres morts que j'oublie encore, mais à chaque fois, c'est magnifiquement orchestré. Les morts sont vraiment bien réussis dans l'imbo, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup. A chaque fois, on a un son qui est vraiment réussi, encore une fois, et d'autres personnages qui volent dans tous les sens. C'est ça qui est vraiment énorme, c'est presque plaisant à voir. Des fois, on cherche même à mourir pour savoir comment notre personnage va se retrouver, tout simplement. C'est pour ça que le jeu est assez malsain, en fait. Donc là, en fait, ça fait plus de 3 minutes que je vous parle de l'ambiance du jeu, et je ne vous ai toujours pas parlé du jeu. C'est un peu embêtant, honnêtement. Donc en fait, le jeu, c'est quoi ? Donc le jeu, c'est une succession d'énigmes à réaliser pour faire progresser notre personnage dans un processus divers de l'imbo. Donc les énigmes, c'est souvent des mécanismes activés. Il faut réfléchir un petit peu dans l'ordre dans lequel il faut les activer. C'est des sauts à réaliser. C'est des sauts de précision. C'est déplacer des objets pour faire une chaîne d'objets. activer des mécanismes, plein de choses. À chaque fois, il n'y a pas une répétition vraiment prononcée. Bon, évidemment, il y a certains éléments de gameplay qui sont pris plusieurs fois, dans plusieurs chapitres. Mais à chaque fois, c'est fait de manière différente, et c'est ça qui est intéressant, en fait. Voilà. On n'a pas l'impression de refaire deux fois la même chose. C'est important. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et donc, pour pouvoir réussir toutes nos petites actions, pour pouvoir progresser dans le jeu, le gameplay est ultra simple. C'est du minimaliste. On a juste aucun bout de tournoi qui passait. Un bouton d'action, et that's all. On n'a rien d'autre. Cinq touches, c'est fini. Et on a une touche de saut, aussi, j'ai oublié. Et tout ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Un gameplay minimaliste, mais qui est diablement efficace. Il n'y a pas besoin d'autre chose, en fait. Ça suffit, comme on dit. Il n'y a pas besoin de faire plus. Il n'y a pas besoin. Tout marche très très bien. Donc, de quoi je ne vous ai pas encore parlé. Donc, la durée de vie. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il y a une minute, que c'était important que le gameplay se renouvelle souvent. Que l'on n'ait pas l'impression de faire deux fois la même chose, car en fait, le jeu, même s'il y a une quarantaine de chapitres, donc on pourrait penser que c'est assez long. Et bien, en fait, c'est très très court. Le jeu se boucle en trois heures, à peu près, en fait. Ça dépend si vous êtes bon ou pas bon dans la réflexion, dans savoir comment avancer dans l'inibo. Parce qu'il y a certaines énigmes qui pourront vous bloquer plus que d'autres, c'est normal. En fait, c'est en fonction de notre créativité pour pouvoir résoudre les énigmes. Donc, moi, je l'ai bouclé en trois heures. Mais vous pourrez peut-être le boucler en bref temps, en plus de temps. Mais il ne faut pas s'attendre à un truc très très long, franchement. Si vous pensez qu'il y a une aventure d'une dizaine d'heures, non. Honnêtement, il faut que je vous préviens, le jeu est quand même vachement court. C'est bien dommage. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit. Et là, c'est un peu trop court, malheureusement. On aurait aimé que ça dure un peu plus longtemps. On aurait aimé se balader dans cet univers plus longtemps. Donc, le prix, je vous ai dit que ça valait 10 euros. Ben, moi, bizarrement, je trouve que c'est presque un peu cher, étant donné la durée de vie du jeu. Mais bon, c'est quand même pour un très très bon jeu. Donc, au final, la pilule passe quand même assez facilement. Ce n'est pas comme si le jeu était nul. En plus, disons, ce n'est pas super cher. Enfin, pour un jeu dépendant un petit peu. Mais finalement, c'est un investissement à faire. Il n'y a pas de souci. C'est un jeu à découvrir. C'est une expérience à faire, Limbo, franchement. Donc, voilà. Donc, aussi, on a quelques succès dans le jeu. Donc, en fait, c'est des petits objets à trouver. En fait, qui se matérialisent sous forme de petites lumières blanches qu'on écrase. Ce genre de génie blanche. En fait, elles sont assez difficiles à obtenir. Parce qu'on ne sait pas où elles sont, déjà. Et en fait, il faut faire un parcours plus compliqué que prévu. C'est un petit détour qui est compliqué à chaque fois. Donc, en tout cas, ils sont gratifiants. Moi, j'en ai trouvé deux. Je crois. Et j'en ai vu un que je ne sais pas comment on fait pour y aller. Donc, tout le reste, je n'en ai pas trouvé. Je crois qu'il y a environ 10 succès. Donc, ça rallonge un peu la durée de vie. Mais ce n'est pas non plus exceptionnel non plus. Ça rallonge un petit peu, mais pas non plus énormément. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit sur ce jeu. Je réfléchis encore un petit peu. Donc, je vais peut-être parler là-dedans un peu plus nouvellement. Donc, joueurs indépendants. Donc, à chaque fois, les joueurs indépendants, ils sont vraiment caractérisés par une ambiance de ouf. À chaque fois, c'est novateur. Parce que, oui, les gros studios que l'on connaît habituellement, ils ne peuvent pas se permettre ce genre d'audace. parce que ça ne plaira pas forcément à tout le monde. Alors, en général, les jeux indépendants, c'est réservé pour une niche de personnes. C'est vraiment des très très bons jeux. Bon, il y a évidemment des bousins comme partout. Mais voilà. Bon, franchement, Limbo est un jeu à découvrir juste pour son ambiance, j'ai envie de dire. Parce que c'est vraiment quelque chose. Les développeurs ont vraiment fait un travail de ouf de ce côté-là. Donc, franchement, foncez, achetez Limbo. Bon, j'ai un peu de pub. Mais franchement, c'est vraiment un bon jeu. Ce serait bête de passer à côté. Il a fallu attendre un an pour voir qu'ils puissent voir le joueur sur PC et sur PSN. Ça valait le coup d'attendre. Donc là, la vidéo va s'arrêter car on aura vu les premiers pas dans l'univers de Limbo. Ça va s'arrêter sur une scène insoutenable. Je ne spoil pas. Donc, j'espère que ce vidéo test vous aura plu. Donc, il y en aura d'autres, évidemment. Je ferai souvent des vidéos sur les jeux indépendants parce que je m'y suis mis depuis que j'ai eu un PC un peu mieux. Et franchement, j'écouvre de bonnes choses, évidemment. Donc, je vous en ferai profiter. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Et puis, je vous dis tout simplement à la prochaine. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada